Guy, re-bienvenue, puisque vous êtes déjà venu à Qui veut gagner de l'argent en masse. Je le rappelle que la dernière fois, vous êtes parti avec 100$. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez ? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et que je me paierai des putes de luxe. Mais comme je vous comprends... Yo tout le monde, c'est Boubou ! Où on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais réaliser un défi que la salle m'a donné dans son troll. Son défi était de trouver un super glitch de la mort qui tue. Donc de réaliser un épisode de SGMT qui était une série de bad men. Bad men qui a disparu d'ailleurs. Sans laisser trace, on peut le dire. Et j'ai réussi à vous trouver un glitch. Donc vraiment, j'ai fait mes recherches. J'ai réussi à vous trouver un glitch. Pour faire de l'argent illimité. Avoir de l'argent en illimité en exactement 4 secondes. Donc il prend du temps à mettre en place le glitch. Mais une fois qu'il sera prêt, l'argent va... On va dire que l'argent va fuser. Va fuser telle une fusée. Voilà. Ah, une fille qui me drague. Salut toi ! Donc déjà vous voyez, déjà les filles s'approchent de moi parce que j'ai justement beaucoup d'argent maintenant. C'est une technique qui marche bien, regardez. Elle s'approche de moi, elle me veut. Car j'ai de l'argent, elle le ressent. Ça s'appelle... Miche teneuse. Donc bref, on va passer au glitch maintenant. Donc pour ce glitch déjà, vous allez devoir commander un véhicule. De toute façon, je vous montre à l'écran. Je le fais en même temps que vous. Vous allez devoir commander un véhicule. Ensuite, vous verrez les manipulations sont un peu délicates à faire. Mais, attends, il est où le véhicule ? Donc pento de préférence. Une pento custom, bien évidemment. Et ensuite, vous verrez. Donc j'attends ma pento. Donc la mienne est bien custom. Je l'ai préparée justement pour le glitch. Le glitch d'argent illimité ! De l'argent illimité, bro ! Comme Swagman. Argent illimité posey. Donc là, regardez. Et regardez. Je ne vous mens pas. Tout est préparé. Car regardez. Les pneus pour la neige. Parce qu'il neige. Car ce glitch ne marche que dans la neige. Donc dépêchez-vous de le faire, quoi. Sinon, pas d'argent illimité. Sinon, vous ne pourrez pas acheter les nouveaux véhicules. Je les ai tous achetés d'ailleurs grâce à ce glitch. Parce que je ne les avais pas à la base. Et j'ai préparé des vidéos avec justement les nouveaux véhicules. Ce glitch, même moi, il m'a sauvé la vie. Mais bon, après, il faut être prêt à sacrifier de son temps. Donc ensuite, quand vous avez la penteau, allez à l'endroit où je vais vous montrer. Regardez bien. Il faut bien prendre. Et regardez la vidéo en même temps que vous faites le glitch. Car il faut bien prendre la même route que j'emprunte. Mais vraiment. Limite au centimètre près. Il faut limite suivre mes pneus. Il faut passer par là. C'est important de passer. Même la pierre. C'est important de se la taper. Je me suis tapé la pierre. Vous avez bien vu. Mon véhicule s'est retourné. Mais il ne s'est pas brisé. Ensuite, vous irez sur l'autoroute. Petit drift comme ça. Pour le plaisir. Vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Ensuite, vous voyez. Je tape le mur. Je le retape une deuxième fois. Je le retape une troisième fois. Et boum. Là, normalement, le glitch, en fait, en endommageant le mur de cette façon, ça va endommager justement les structures de la grotte. Et regardez. Dès que je vais aller dans la grotte, il va y avoir un trou qui s'est formé. Enfin, dans la grotte, dans les tuyaux. Il va y avoir un trou qui s'est formé parce que j'ai cassé les structures. Mais c'est vraiment vrai. Je l'ai trouvé sur un forum américain, cette technique. Ensuite, les golds montent à foison. C'est abusé. Je me suis fait plaisir. Regardez. Vous voyez les décombres ? Vous voyez ou pas ? Ça, elle commence à se casser la grotte parce que j'ai fait le glitch. Vous voyez tous les décombres. Petit demi-tour. On tape tous les décombres là. N'oubliez pas les petites pierres là de les taper avec l'arrière du véhicule. Ensuite, normalement, quand on va arriver là, regardez. Vous voyez ? Il y a plusieurs chemins. Mais nous, quel chemin on va prendre ? Effectivement, la petite rampe. Bien joué à ceux qui l'ont deviné. Et ceux qui ne l'ont pas deviné, vous êtes mieux. C'est tout. Vous pouvez pas... D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas deviné, vous ne pouvez pas réaliser le glitch. Parce que... Parce que vous ne devinerez pas la suite, en fait. Il faut des intuitions. Il faut le sentir. Parce que des fois, il y a des trucs à faire. Donc, bref. Ensuite, vous descendez. On descend. Hop. Là, il y a un peu d'eau. Vous voyez ? Sauf que, voilà. Ceux qui n'ont pas deviné que c'est ce petit chemin à prendre. Et aussi, arrêtez de faire le glitch. Tout de suite. Ce que vous ne devinerez jamais. Hop. Vous avez vu le petit chemin. Personne ne l'avait remarqué. Pourtant, il existe bel et bien. Regardez. Hop. Et là, on arrive dans la circulation qu'on voulait, on va dire. Et attention. Bien évidemment, le petit piège. Ah. Vous voyez la réaction que j'ai eue. Vous voyez directement le petit drift autour du train. Ça, c'est un piège. Dès qu'on arrive vers la fin. Vous voyez ? Ce petit endroit perdu. Vous voyez ? Si j'éteins l'effort, on ne voit plus rien. Donc là, vraiment, c'est important de bien suivre ces étapes. Vous passez bien par où je passe. Gardez la vidéo à côté de vous. Et faites les mêmes étapes. Ensuite. Regardez. Hop. On va là. Eh non. On ne va pas tout droit. Boum. On tombe dans le petit fossé. C'était voulu. Regardez. Hop. Le petit passage secret que personne n'a remarqué. Directement. On tombe dans le passage. Regardez. Tarp. Ça veut dire quoi ? Tarp. T, ça veut dire tu. A, ça veut dire aura. R, ça veut dire Roku. Roku, c'est comme Roku. Et P pour pièce. Tu auras Roku pièce. Roku en irélandais, ça veut dire plus que beaucoup. En fait, ça veut dire énormément. Donc voilà. Et là, dès qu'on voit ce petit truc, dès qu'il apparaît, normalement, il n'apparaît pas. Dès qu'il apparaît, c'est que le glitch fonctionne bien. Donc suivez bien les étapes. Ensuite, on va là-bas. Et là-bas, normalement, il y a un petit coin dans lequel il faudra aller. Regardez bien. Suivez bien les étapes. C'est très, très important. Il ne faut pas ralentir. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, comme on dit. Et là-bas, regardez. Dès qu'on va aller dans le petit lac. Regardez bien. Ah, là, je vais peut-être gâcher le glitch. Si je tombe trop, non. C'est bon. Le glitch fonctionne toujours, car il y a des personnes là-bas. Vous voyez ? Vous voyez ? Le glitch ramène le gang. Le gang, il va falloir le tuer. Donc pour le glitch, normalement, dès que vous suivrez ces étapes, vous aussi, il y aura le gang. Le gang, regardez. Et le gang, c'est impératif de tous les tuer au couteau. Non. Non. Ils vont me tuer, sinon. Pas au couteau. Donc, à couteau ou bateau, c'est pareil. Voilà. En fait, il faut juste les tuer, de toute façon. Je voulais les tuer au couteau pour faire le kéké. Mais vous avez vu ? Vous avez vu ? Voilà. Ceux qui m'auraient suivi comme ça, tu vois ? Ils auraient pris le couteau, ils y auraient été, bam. Alors qu'ils ont des pistolets. Alors que moi, je suis arrivé devant, j'ai dit. Leur tête ne me dit rien. Et si leur tête ne me dit rien, c'est que forcément, on essaye de m'empêcher de faire le glitch. Vous voyez le feu allumé qui veut dire que le glitch est bien en marche. La flamme olympique. Pourquoi la flamme olympique ? Parce que maintenant, il va falloir faire le 100 mètres crawl. Et on y va. Et là, il ne faut pas oublier plutôt de bien plonger sous l'eau, d'aller voir son véhicule, de mettre un petit coup de couteau dans le pot d'échappement du véhicule. Il faut bien viser le pot. Si vous tapez pas le pot, le glitch ne marche pas. Et vous n'avez pas le droit de remonter. Donc moi, il faut que je le fasse vite. Oh ! Normalement, il faut juste taper le véhicule. Allez. Oui ! On a eu le pot. On remonte avant de mourir. Et là, le 100 mètres crawl, comme je l'ai dit. Il va falloir courir. Donc là, je vais courir, mais pas pour rien. Vous allez voir qu'une petite maison va apparaître. On appelle la petite maison dans la prairie. Ah ! Vous voyez l'appel. Ah ! Donc voilà la petite maison. C'est une maison, la petite maison dans la prairie des Pierres-à-Feu. Vous connaissez ? Parce que les Pierres-à-Feu, en fait, c'est préhistorique. Et ils avaient des maisons, voilà, comme ça. Donc là, c'est la maison de la famille Pierres-à-Feu, là-bas. Et là, c'est la maison de leur fille. Leur fille qui s'est mariée avec un dinosaure dans la série, je crois bien. D'ailleurs, merci aux Pierres-à-Feu pour ce glitch. Parce que je pense que c'est grâce à eux aussi. Et là, il faut arriver et il faut tuer toutes les personnes présentes. Regardez bien. Hop, on les tue. C'est bon. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Il faut éviter le véhicule qui va essayer de nous écraser. Et boum, on l'évite. Et là, déjà, vous voyez, l'argent commence à monter. 15 dollars. L'argent commence à monter. L'argent commence à monter. Le glitch fait-fait. Et là, vous voulez voir c'est quoi le plus incroyable ? Et je suis sûr que vous ne l'avez même pas remarqué. Hop. On est à côté d'un spot d'argent. Donc, c'est un spot d'argent pour le glitch. Et dès qu'on va arriver à ce spot, on va toucher des centaines de millions grâce à ce spot. Donc, on va y aller. D'abord, il faut échapper à la police. Donc, vous voyez, les policiers sont à côté du spot d'argent. Donc, ils veulent nous empêcher de faire le glitch. Je pense que c'est Rockstar qui les a envoyés. Rockstar en personne, d'ailleurs. Je pense que c'est un modérateur de Rockstar qui les a envoyés pour nous empêcher de faire justement ce glitch. Donc, regardez, ils sont en train de chercher. Et ils ne cherchent pas pour rien. Normalement, la police ne cherche pas comme ça. Donc, voilà. Il fallait avoir la bonne réaction. Il faudra aussi bien vous cacher derrière cette poubelle. Car c'est la seule poubelle. Parce que si je me serais caché là, le policier qui était juste là-bas. En face, on m'aurait vu qui est passé. Donc, il est là. Si j'étais caché dans les escaliers. Le policier qui était juste en face des escaliers m'aurait vu aussi. Donc, la seule solution était la poubelle. Et si j'étais derrière cette poubelle, le policier aurait marché jusqu'à moi. Car son radar lui aurait indiqué. Voilà. Donc là, on va aller au spot d'argent. Et là, n'oubliez surtout pas de faire exactement ce que je vais faire. Donc, vous arrivez devant le truc de boisson. Vous prenez une boisson. Et avant de prendre la boisson, vous appuyez bien sur le pavé. Vous restez appuyé. Donc là, j'ai appuyé sur le pavé. Jusqu'à ce que la boisson se termine. Vous restez appuyé fort sur le pavé. Et boum. GPS. Et là, on va mettre, regardez. Bureau Team Bubu. Là, on va mettre, hop. On a mis le bureau, vous voyez bien. On prend une boisson sur l'autre. Ah, vous voyez, ils essayent. Ah, ils essayent de nous empêcher de faire le glitch. Sorry, out of order. Oh, oh. Ils appellent la police vite. Il faut qu'on réagisse. Lui, il a peur. Donc, on va rien lui faire. Vous regardez. Vous voyez, vous voyez. Vous voyez ce qu'ils font. Pour nous empêcher. Ils veulent nous détourner de notre mission. Regardez ce qu'ils mettent. Regardez. Ils veulent nous détourner de notre mission première. Notre mission qui est le glitch d'argent. Vous, vous arrivez, vous voulez faire le glitch. Et boum. Vous voyez ça. Vous, vous arrêtez. Vous dites. Wow, c'est quoi ça ? Boum. Plus de glitch. C'est ça qu'ils veulent. Mais non. Il faut regarder. Vous cassez bien les trois bouteilles là. Vous lui pétez la main aussi. Avec. Et il ne faut pas le laisser s'enfuir. Donc là, il va se cacher. Boum. On le tue. Là, on attend la police devant. On tue les policiers qui arrivent au lance-roquette. C'est important. Regardez. Enfin, au lance-roquette. Là, du coup, c'était le lance-truc. Comment ça s'appelle ? L'once-missile bizarre. Le feu d'artifice. Mais bon, on va retourner à notre mission première. Ah, la police arrive. Il faut vite faire le glitch avant de mourir. Il faut vite, 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 vite le faire. Hop, regardez. Regardez bien. Regardez. Vous voyez, sur la caisse, c'est marqué 2,99$. Il va y avoir marqué bientôt 10 millions. Et l'argent va tomber à foison. Regardez. On va se mettre à côté de lui. On va attendre comme ça. Et regardez. Et regardez. La police arrive. On va tuer les policiers. Et là, on est mort. Et ça fait partie du glitch. Et vous allez voir. Regardez. Je vais respawn dans un endroit. Et l'argent va tomber à foison. Oh, my God. Oh, my God. Regardez l'argent. Oh. 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 Vite, il faut tout récupérer. Regardez. Regardez. Ça fait que tomber. Tout ça, c'est en PS3. Déjà, il break. J'ai rien. Je vous promets que je n'ai pas de PS3. Déjà, il break. Oh, je suis heureux. Je suis heureux de vous faire partager ces glitchs. Oh, my God. Bon. C'est tout pour ce glitch. N'oubliez pas de bien suivre les étapes, de bien suivre les endroits, de bien vous rappeler de la route. Et on se dit à la prochaine pour un prochain SGMT peut-être. Super glitch de la mort qui tue. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada